Bonjour à tous, focus aujourd'hui sur un bout de la nouvelle Fabia, la deuxième 595 Zagato, une 650S de course et le plein de nouvelles autos pour Forza Motorsport 5. Le jeu de piste se poursuit autour de la Fabia de 3ème génération. Skoda passe toutefois à la vitesse supérieure et après le croquis, publie une photo, mais d'un bout de phare seulement. Bloc optique qui perd de ses rondeurs pour des traits plus anguleux et devrait désormais proposer la technologie. Xenon, comme sa cousine la Polo avant elle. La citadine sera à découvrir à la rentrée au Mondial de l'Automobile de Paris. Et de deux, un nouvel exemplaire de l'étonnante Lamborghini 595 ne va plus tarder à quitter les ateliers Zagato, en témoigne ces clichés publiés sur Facebook par son heureux propriétaire Dubaïotte. A l'origine imaginée par et pour un riche collectionneur suisse, cette Gaillardot LP 574 Romagné, et facturée plus d'un million d'euros, va finalement être produite à cinq unités. Pour mémoire, le modèle avait été présenté pour la première fois en mai lors du célèbre concours d'élégance de la ville à d'est sur les bords du lac de Combe en Italie. Et toujours à propos de concours d'élégance, c'est l'effervescence du côté de Peeble Beach. Cette année, McLaren est fortement représentée. Le constructeur y dévoile ses déclinaisons courses de la P1 et de la 650S. Si la première baptisée GTR n'a pas encore dénié ce montré, la seconde, en revanche, s'affiche déjà sous toutes les coutures. La Sprint, c'est son petit nom, prend place sous la GT3. Elle lui pique de nombreux appendices aérodynamiques et garde son V8 3.8 biturbo. La puissance, en revanche, reste à définir. Les gentlemen driver intéressés peuvent d'ores et déjà commander leur bolide contre un chèque de 250 000 euros hors taxe. Le garage de Forza Motorsport n'a pas à pâlir de celui de Gran Turismo 6, même si ce dernier accueille des supercars. Inédite spécialement imaginée par les constructeurs de la planète. Qu'importe, le jeu vidéo de Microsoft peut lui aussi se targuer de compter quelques exclusivités, comme une Rolls Royce et une Formule I. Prenez place à bord de la Race, la plus puissante des Royce jamais produites. Profitez de son V12 de 632 chevaux et admirez son pavillon constellé de 1340 lampes en fibre optique. Les amateurs de sport automobile préfèreront, eux, s'installer dans le baquet de la toute nouvelle monoplace 100% électrique, ici aux couleurs du team Renault Spark. Deux modèles qui n'ont jamais été pilotables dans aucun autre jeu et qui sont disponibles en téléchargement gratuit. Ça vaut le coup d'essayer. C'est aussi l'occasion de vous faire plaisir au volant de la nouvelle Ford Mustang ou du concept Infiniti Q50 au rouge. Ce bolide OV6 3L 8 biturbo de 568 chevaux, nous le découvrirons très prochainement en action à l'assaut du rédillon du circuit de Spa-Francorchamps. Au volant, Sébastien Vettel, le directeur de la performance de la marque. Rendez-vous et donnez le 19 août. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada